Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes avec nos amis du GESAT, il faut le dire, maintenant on ne se quitte plus beaucoup Emmanuel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? J'ai vu qu'il y avait justement des gens qui venaient de l'autre frontière, belges, et on t'a suivi toute la journée en fait pour différentes visites d'entreprises adaptées, des ZAT, c'est ça ? Explique-moi un peu ce qui s'est passé. Alors bonjour, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on reçoit nos amis du VLAB, qui est la fédération des entreprises de travail adapté flamande belge, donc avec le particularisme de la région flamande. Et on leur a concocté un petit programme de visite de différents ZAT sur Paris. Ce matin, on a démarré par les ZAT NRH au centre de Paris sur l'activité de numérisation. Ensuite, on est allé aux ateliers gourmands à Saint-Denis. On est allé déjeuner à l'ESAT Berthier. On est allé ensuite chez nos amis d'Ecoderre et puis on finit ici à Turbulence. Donc voilà l'idée, c'est d'échanger avec nos amis flamands sur les différents types d'activités que l'on propose en ESAT et en EA en France. Pourquoi cet échange entre frontières ? Cet échange, moi je trouve qu'il est intéressant à deux titres. D'une part parce que je pense que nous, on a beaucoup à apprendre également des organisations que ce soit allemandes, néerlandaises ou belges, parce qu'ils ont d'autres modes d'organisation et que je pense qu'ils ont résolu des problématiques que nous, on s'apprête à résoudre. Donc autant aller voir ce qu'ils font. Et puis je suis convaincu également qu'il faut qu'on donne une dimension européenne à notre travail. Je pense que la vitrine que le GZ essaie de faire sur le secteur protégé adapté, VLAB l'a déjà également fait avec une magnifique campagne de communication qui avait été organisée il y a deux ans. dont je souhaiterais qu'on puisse s'inspirer, qui était très axée sur les compétences des travailleurs handicapés. Et puis je pense aussi que ça nous permettrait de résoudre des problématiques qui peuvent se traiter au niveau de la Commission européenne. Ça c'est la deuxième raison. Et puis en fait, il y a une troisième raison, c'est qu'on a de plus en plus de voyages, de gens qui traversent la frontière, que ce soit des personnes handicapées, mais également des entreprises. Des entreprises qui ont envie, qui ont besoin de dialoguer avec une instance fédérant un petit peu les différentes organisations européennes du secteur protégé adapté. C'est-à-dire que si je me prends à rêver, finalement une entreprise qui pourrait avoir son siège social, la Défense par exemple, à Paris, pourrait aussi se retrouver à sous-traiter à VLAB pour d'autres prestations en Belgique par exemple ? Alors ce serait mon souhait le plus cher. Actuellement, malheureusement, la législation ne permet pas cela. C'est-à-dire que la législation ne valoriserait pas la sous-traitance qui serait opérée par une entreprise qui serait la Défense avec l'adhérent de VLAB. Et je souhaiterais justement qu'on puisse travailler à la fois avec les entreprises et avec les décideurs politiques et administratifs sur cette question-là. Quand tu dis valoriser, c'est notamment pouvoir le décompter de leur fameux 6%. Pour pouvoir le décompter des 6%, je pense qu'il faut qu'on puisse envisager qu'un travailleur handicapé qui soit en Belgique ou en France a la même valeur pour l'employeur, que cet employeur soit français, allemand ou espagnol. Voilà un petit peu les pistes de progrès. Je trouve intéressant qu'on commence à y réfléchir et à travailler là-dessus. Ce que je vous propose à tous les deux, on va aller voir Herman, qu'on a interviewé juste avant vous et qui répond justement à nos questions et qui montre bien l'importance de cette visite aussi en termes d'idées. Et je crois qu'il est reparti avec plein d'idées dans sa tête. Alors Herman, vous êtes directeur d'un ETA. Un ETA, c'est finalement l'équivalent d'un ESAT, mais en Belgique, en l'occurrence, vous côté flamand. Cette journée de visite, justement, ça vous a permis d'apprendre ou de voir de nouvelles choses, peut-être applicables aussi au sein de vos établissements, vos propres établissements ? Pour moi, c'est une expérience, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup plus de méthodes pour essayer de donner du travail aux personnes avec un handicap que nous avons en Belgique. Et vous avez une sorte de système qui est tout différent que chez nous parce qu'il y a ici une sorte de... On est obligé de donner du travail aux économies réguliers d'à peu près 6%. Et si on ne peut pas faire ça, on peut faire une sorte de valoriser et de donner du travail aux différentes sortes d'organisations qui, soit au business, au recyclage, ou en créatif, comme ici, ou en resto. Et ça, c'est très intéressant et ça nous donne, ça me donne quelques idées pour en parler avec des collègues en Flandre. Et il faut dire, alors vous, vous êtes directeur d'un... On dit aussi en Flandre, un atelier protégé. Un atelier pas comme ici, oui. Un atelier protégé. Je crois que vous avez 600 personnes, vous, dans votre atelier. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Ce côté business que vous expliquez, finalement, vous, c'est ce qui vous fait vivre. Comment vous vivez-vous là-bas ? C'est-à-dire, on travaille avec le secteur régulier, comme on fait des travaux pour eux, soit en confection, soit en recyclage, soit en électromécanique. Donc, ce sont tous des travaux qui sont assez difficiles et différents pour donner des travaux, comment vais-je dire, bien haute qualité et adaptés aux gens, avec la possibilité des gens. Et l'État vous subventionne ? Oui. Pour être concurrentiel ? Oui. On a une intervention dans les horaires, disons, à peu près de 40% du salaire brut. Et l'autre, pour ce temps-là, j'en dois gagner nous-mêmes. J'imagine que vous, en venant ici, donc, comme vous le disiez, vous avez vu des choses intéressantes, notamment pour échanger avec vos collègues et peut-être même avec le gouvernement aussi. Ce qui m'a frappé, c'est la plateforme qu'on a ici pour chercher des plateformes, des contacts pour des travaux qu'on peut distribuer aux différentes organisations qui donnent du travail. Oui, c'est ça. C'est cette mutualisation. C'est récupérer l'information des entreprises qui ont ces obligations et en même temps les redistribuer, finalement, à ces ateliers pour que, justement, chacun y trouve son business, en fait. C'est une chose qu'on doit en penser pour savoir si on peut implémenter ça. Je pense que ça donne quelques idées et surtout, pourquoi pas au-delà des frontières, parce qu'on vit dans l'Europe et on doit se faire connaître. Voilà. Donc, effectivement, Herman qui nous témoignait un petit peu l'intérêt de cette journée. Steph, vous étiez, vous aussi, dans le cortège. Alors, vous êtes l'homologue d'Emmanuel pour VLAB. On a bien compris. C'est un réseau aussi. C'est ça, VLAB. Qu'est-ce qu'est exactement VLAB en Belgique ? Moi, je suis conseiller pour la VLAB. Et VLAB, c'est la fédération des ateliers protégés en Flandre. Donc, la VLAB, elle défend les intérêts des employeurs. Et dans le secteur qui est protégé en Flandre, il y en a 54 employeurs. Et ces 54 employeurs emploient environ 20 000 personnes, dont 16 000 personnes handicapées. Herman nous disait l'importance, finalement, qu'il avait découvert sur deux points. Le premier, c'est 6%. Le fait que les entreprises en France, c'est une obligation de 6% d'employabilité de personnes handicapées. Est-ce que vous pensez que, pour vous, ça aurait aussi un effet positif si c'était une application mise en place chez vous ? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, l'intérêt, justement, par Écochet, d'avoir une centrale, finalement, qui centralise les demandes des entreprises pour les répartir sur les entreprises adaptées, sur les ateliers, sur les ESAT, etc. Là aussi, ma deuxième question, c'est comment vous, vous êtes organisé pour demander, en fait, aux entreprises de vous sous-traiter de la demande ? Je vais prendre ces deux questions ensemble, peut-être. D'abord, je dois dire que la VLAB défend, donc, pour le moment, les intérêts des employeurs. Ça veut dire qu'on fait surtout du lobbying vis-à-vis les ministres responsables, vis-à-vis les gouvernements, le pouvoir public et aussi la promotion du secteur. Et troisièmement... Oui, mais ce n'est pas la ministre qui vous donne du marché. Non, non, non. C'est une différence. Donc, pour le moment, on n'a pas une tâche au niveau commercial. D'accord. Pour le moment, oui, oui. Maintenant, on a aujourd'hui aussi vu qu'il y a un modèle, qu'il existe un modèle en France, implémenté par la GZ. Et c'est un modèle qu'on va examiner aussi en Flandre, parce qu'il y a, bien sûr, beaucoup d'avantages, on a vu. Et on va évaluer ce modèle, d'abord, interne chez nous, avec les employeurs, mais aussi, bien sûr, avec les autres fédérations des employeurs en Flandre. Donc, chez nous, ça n'existe pas, c'est 6%. Donc, ce qui se passe chez nous, c'est le fait que le marché joue. Et c'est le marché qui décide. Et quels sont nos points très positifs ? D'abord, notre qualité, bien sûr, et aussi notre flexibilité. Oui. Et c'est tout, pour le moment. Oui. Pas le prix. Le prix est le même que les autres entreprises. Donc, c'est toute qualité et flexibilité qu'on peut offrir aux entreprises dans le marché ordinaire. Oui. Donc, si je comprends bien, par contre, il va falloir qu'il y ait une revanche. Il va falloir que les Français viennent chez vous et voient vos structures aussi. Très bien. Vous y avez déjà pensé, en fait ? Vous êtes bienvenu. Je veux aussi, d'abord, dire un grand merci à G7 parce qu'on a vraiment connu une journée très intéressante. Et j'espère. Je vous invite aussi en Flandre. Je pense qu'on répondra à l'invitation parce que je pense qu'effectivement, on montera, on proposera à des directeurs des AT2A, justement, de faire un déplacement en Belgique pour voir. Moi, je suis vraiment persuadé qu'on a tout intérêt à multiplier ces échanges parce qu'on a beaucoup à s'apprendre les uns les autres. Je vous disais tout à l'heure, VLAB a fait une magnifique campagne de promotion du secteur protégé adapté. C'est vrai qu'on fait pas mal de choses. Mais eux, ils ont marqué un gros coup. Et voilà, je voudrais. Je pense qu'on pourrait beaucoup s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Merci en tout cas. Et quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur le www.blogandcap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires et notamment à la Libre Belgique en Belgique en l'occurrence. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.